Salut à tous ! Juste avant que cette vidéo commence, j'ai un nouveau projet. Je pense notamment faire des lives qui vont durer une demi-heure, trois quarts d'heure, et on parlerait de sujets précis. Par exemple, les coupes dans Plus Belle la Vie, ou alors, pourquoi pas, les premiers épisodes de Plus Belle la Vie, l'évolution des décors de Plus Belle la Vie, les personnages qui ont quitté Plus Belle la Vie, etc. Plein de sujets à chaque fois, sur chaque live, et on en ferait régulièrement. Et comme vous êtes vraiment une communauté d'ultra-fans de Plus Belle la Vie, et bien, vous avez autant de connaissances que moi, voire plus, parce que vous savez tous les détails, etc. Donc, si ça vous tente, il faut me dire en commentaire si ça vous branche. Voilà, c'est tout. Et bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne consacrée aux fans de Plus Belle la Vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, vu dans le titre, on va parler... Je suis désolé, mais oui, on va parler de Laetitia Milo. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des haters dans la dernière vidéo où j'avais dit « Elle ne pourra pas revenir, ce n'est pas elle, c'est indépendant de sa volonté, car elle la voudrait revenir dans Plus Belle la Vie, même si elle était très très absente, et ça, c'est de sa faute. » Mais là, elle voudrait revenir, mais la production a tout simplement causé un énorme divorce, car elle a dit « Non, c'est fini, Laetitia Milo, vous ne reviendrez pas, tout simplement, on n'a pas besoin de vous. » Le personnage de Mélanie Rinato ne sert plus à rien dans la série. Bon, ok. Laetitia Milo avait du mal à le vivre, mais en effet, elle jouait, notamment, était l'interprète de Mélanie Rinato, la serveuse emblématique du bar du Mistral, avec Roland, etc., depuis le début de la série, et jusqu'en 2017-2018, peut-être. Et depuis, c'est vrai qu'elle est très très absente. Enfin, ça fait depuis, je dirais, 2013-2014 qu'elle est tout le temps très absente. Euh, oui, c'est vrai. Bon, il faut savoir que, où elle a eu dans le titre, elle est complètement menacée de mort, elle est harcelée, et en effet, elle a témoigné, dans Plus Belle la Vie, pfff, dans Plus Belle la Vie, non, dans TPMP, parce qu'elle a été invitée sur le plateau de TPMP, de Cyril Alenin, et de Tia Milo, et était là, notamment, pour présenter son nouveau roman, Célia. Et à cette occasion, elle révèle avoir été victime, notamment, de harcèlement et de menaces de mort, par l'un de ses fans. Et oui, parce que, présente sur le plateau de Touche pas mon poste, ce 11 mai dernier, Laetitia Milo se laisse aller à quelques confidences, oui, parce que, en effet, la célèbre comédienne, révélée par Plus Belle la Vie, comme je le disais, eh bien, explique comment elle a véritablement été harcelée par l'un de ses fans. Oui, on peut le dire, une expérience malheureuse, dont elle prolonge aujourd'hui l'histoire dans un roman aux accents quelque peu autobiographique. Donc, on va revenir sur ce témoignage d'une star face à un homme prête à tout. Voilà, bon, on peut le dire qu'elle avoue avoir vécu des moments difficiles, parce que, dans un premier temps, elle a eu un succès retentissant, hein. Oui, elle est disparue de Plus Belle la Vie depuis plusieurs années, maintenant, et Laetitia Milo continue néanmoins sa carrière. De très belle manière, ses fans ont ainsi pu l'apercevoir dans quelques autres feuilletons ou téléfilms. Et en parallèle, la jolie quarantenaire aime également coucher ses sentiments sur le papier, et s'est donc lancée dans l'écriture. Face aux caméras de C8, elle présente ainsi aujourd'hui son dernier ouvrage intitulé Célia, publié aux éditions Plon. Selon sa description, il s'agit d'un thriller psychologique à l'intrigue très proche de sa propre vie. Oui, en effet, son personnage de fiction est le terrible harceleur d'une célébrité dont il semble ne plus pouvoir se passer. Une situation dans laquelle Laetitia Milo a été plongée malgré elle, il y a quelques années. Elle s'est donc servie de sa propre expérience pour retranscrire ses émotions face à un tel danger. Cyril Hanouna lui demandait donc si ce genre de mésaventure lui était arrivé régulièrement, et si plusieurs fans avaient donc été trop loin avec elle. Elle a notamment dit que, un seul, et c'est celui qui m'a inspiré pour mon roman. En fait, c'était un fan. Au début, ça commençait doucement, comme dans le livre, en fait, par une simple histoire d'amour, enfin des simples mots d'amour. Mais visiblement, tout va rapidement basculer. Oui, on va vous expliquer comment. Oui, en effet, il y a une pression de tous les instants, puisque face à Cyril Hanouna et à ses chroniqueurs, Laetitia Milo revient donc sur cette histoire pour le moins infrayante. Elle a notamment dit, je cite, « Au fur et à mesure, c'est monté. Monté jusqu'à des menaces de mort. Et en fait, après, il est allé trop loin, quoi. Ça allait dans un procès. Il y a eu un procès. Ça a été le seul fan. Sinon, je vous rassure, tout va bien avec le public. Voilà, mais ça a été le seul fan avec qui j'ai eu un procès. » Effectivement, la comédienne peut toujours compter sur un grand nombre de fans, même depuis son départ, de plus belle avis. Un public qui, voilà, d'ailleurs, aimerait la retrouver dans la série. Ainsi, le sujet d'un retour éventuel est également évoqué sur le plateau de Touche-Pont-en-Post. Laetitia Milo reconnaît ainsi n'avoir pas définitivement tourné la page de la célèbre série de France 3. Déjà en 2019, elle a accepté ainsi d'évoquer le sujet dans une interview accordée au magazine Télé 7 jours. Elle disait notamment, « Depuis 3 jours, je me rends disponible quelques mois dans l'année en prévision du retour de Mélanie dans Plus belle avis sur France 3. » Malheureusement, les auteurs n'ont pas encore trouvé le bon scénario pour faire revenir mon personnage au mistral. C'est ce que je vous disais tout simplement au début de la vidéo. C'est des espoirs qui sont apparemment définitivement enterrés, on a l'impression. Donc voilà, tout simplement, c'est Laetitia Milo qui aimerait bien, mais c'est absolument pas prévu que je revienne. Donc, elle désespère un petit peu ce retour de Mélanie Renato. Voilà, pourtant, on va dire que La Jolie Brune ne cache pas que l'idée d'un retour dans Plus belle avis continue de la titiller encore. J'ai revendiqué mon envie de retour depuis 3 ans pour le public qui le réclame, mais la production ne souhaite malheureusement pas que Mélanie revienne. C'est ce qu'elle a dit notamment en citant dans cet article. Par conséquent, Laetitia Milo paraît donc se concentrer sur d'autres activités comme l'écriture, raison pour laquelle elle était présente sur le plateau de TPMP ce 11 mai 2021, en présentant son dernier livre, fruit de son imagination. Même si dans ce scénario, le personnage principal est fortement inspiré de sa propre expérience concernant le harcèlement, des faits malencontreusement très courants à des degrés néanmoins très divers. C'est vrai. Si certains harcèleurs se contentent de simples lettres ou de messages sur les réseaux sociaux, dont vont beaucoup plus loin, quelques-uns se montrent ainsi très menaçants, comme l'a malheureusement vécu Laetitia Milo, la désormais ancienne star de Plus Belle la Vie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre le like si vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à commenter, à donner des conseils, votre avis, mais également à réagir, à interagir entre vous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification pour recevoir toutes les alertes imminentes, les énormes scoops qui débarquent sur la chaîne YouTube, que je vous annonce directement, instantanément. Bonjour, donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501